Salut à toutes et à tous, c'est SkyMarmote et j'ai le plaisir de vous retrouver pour la dernière vidéo de ce let's play consacré à Dark Souls dans sa version remasterisée. J'en profite pour vous remercier, remercier les quelques personnes qui m'ont suivi dans cette aventure. Ça a été un plaisir de partager ça avec vous et de vous proposer ça tout au long de l'été. C'était un petit peu contre-productif pour la chaîne parce que clairement parler d'un jeu 12 ans après sa sortie, ça marche jamais. Mais c'est pas grave, je sais que ça a fait plaisir à certaines personnes et c'est l'essentiel. Moi aussi, je me suis fait plaisir en faisant ça. Oui, j'aimerais bien faire Dark Souls 2 puis Dark Souls 3, mais bon, on verra. C'est une question de temps après. Je ne suis pas pressé, ça sortira peut-être un jour, peut-être pas. On verra, ça fait partie des surprises. Pour cette dernière zone, ça devrait être assez court, mais quand même, on va faire un petit tour par Anor Londo parce qu'il y a quelque chose, deux petites choses à voir. Voilà. Et avant d'aller plus loin, si la vidéo vous plaît et vous aide, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous remercie pour votre soutien. Donc, si j'ai voulu revenir à Anor Londo, c'est pour vous montrer le dernier serment, celui qui nous manquait, celui de la lune noire. Hop, on va essayer d'avoir ça avant que ça descende, c'est bon. Rappelez-vous, dans les catacombes, ou le tombeau des géants, je ne sais plus, non, je crois que c'était les catacombes, on a récupéré un anneau. L'anneau de la lune noire, justement, de la séance de la lune noire, ou un truc comme ça, ou séance de lune noire, je ne sais plus comment il l'appelle. Et cet anneau va nous permettre d'accéder à ce fameux serment, qui se trouve juste ici. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a à faire. Et là, j'ai l'œil qui me gratte, c'est terrible. Donc, je gratte l'œil. Et oui, je suis cohérent. Ah, voilà. Parce que ça, c'est que la première partie. En fait, on le fait pour le succès. Si vous n'avez pas ce succès, comme ça, ce trophée, vous pouvez le débloquer. Comment on accède à tout ça ? Eh bien, c'est simple. C'est par là. On va descendre avec notre petit escalier. Voilà. On va l'appeler comme ça. On va dire que c'est un escalier. Ça tombe bien, ça en est un. Et quand on arrive en bas, en fait, vous l'aviez peut-être déjà fait. Peut-être que vous étiez allé voir par curiosité. On se retrouve ici. Là, il y a un feu qu'on peut activer. Et il y a une statue. Mais cette statue, comme on porte l'anneau, elle disparaît. Voilà. Et on va avoir accès, justement, à ce qui nous intéresse. Le... Alors, attention. Pour activer le serment, il ne faut pas aller plus loin que ça. Voilà. S'arrêter. Voilà. Et il faut accepter de s'agenouiller. Et là, si vous acceptez, vous devenez membre du serment. Donc, vous faites comme vous voulez. Maintenant, il y a une certaine vérité qui se cache derrière tout ça. Et nous, on va aller la dévoiler. Parce qu'en fait, tout ça n'est qu'une illusion depuis le début. On va remettre notre anneau d'avelle. Ah, je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'ai mis quelques petits points. Enfin, un ou deux points en... Non, un, je crois. En... En endurance. Voilà, on est là. 34, 36, 50. Pour vitalité, endurance, etc. Donc, on va aller à la chambre de la princesse. Et cette personne... Bah, écoutez, on va la tuer. Ah, je n'ai pas réussi à la toucher. C'est l'échec. Allez. Voilà. Et je crois que là... Petite cinématique, non ? Tout ça n'était qu'une illusion. Et oui, en fait... Un Orlando n'est pas vraiment comme il semblait être. Alors, je ne sais pas si je peux me téléporter au feu qui est en dessous. La lune noire, je l'ai vu, non ? Ouais, tombeau de la lune noire. Donc, si je dois pouvoir y aller. Mais il y a des petits PNJ à affronter. Puis, surtout, on va voir à quoi ça ressemble. Si ça veut bien revenir. Et puis, on va récupérer quelque chose d'important. Quelque chose où on ne peut pas dire non. Pas vraiment. Ce serait compliqué. Ah ouais, là, tout est plongé dans le noir. Je crois que c'est deux PNJ qui sont là, qui nous attendent. Qui sont plus ou moins costauds. Quoique, à ce moment du jeu... C'est peut-être eux qui devraient avoir peur de moi. Vous voyez, tous les ennemis ont disparu, en fait. Ah, oui, alors là, c'était très moche. C'est pas vrai, ça. Ah, zut, je pensais pas attirer les deux. Ah, j'en ai tiré qu'une. C'est bon. Ça va. Quand on les affronte en fin de partie... Ça se passe plutôt bien. Ah, zut, j'ai pas embrasé le feu. Bon, j'embraserais l'autre. C'est pas grave. On va l'avoir. On va l'avoir à l'usure. Vous allez voir. T'aurais jamais dû faire ça, mon gars. Hop, voilà. Et maintenant, on a surtout le gros morceau. Ah, gros morceau. On s'entend. C'est pas... C'est pas insurmontable. Ce qui nous attend en bas des escaliers, c'est la gardienne du feu. Parce que la gardienne du feu, là, elle va pas être contente qu'on ait osé faire ça. Et son feu, d'ailleurs, sera désactivé. Je crois qu'elle a de la magie, elle. Ou pas. Ah oui. Mais ça va. On va... Mais tu vas mourir, oui. Voilà. On récupère son âme. Et on va descendre, en fait, au feu qui était juste en dessous. Ah là, à Norlando, c'est pas pareil, hein. Quand on découvre cette ambiance-là, ça change un petit peu. C'est moins sympa, bizarrement. Mais c'est la vérité, en fait. Tout n'était qu'une illusion. La lumière permanente, etc. C'est l'esprit un peu hache d'or. Bah non, non. C'était rien du tout. C'était une illusion. Donc là, on redescend. Ma fiole d'estus est niveau plus 5, parce que je viens d'aller voir Anastasia au Sanctual d'Icheveux pour la renforcer. Mais on peut aussi la tuer, elle. C'est pas un problème. Et lui, il va être énervé. Donc on va l'éliminer. On s'en fout, on est à la fin du jeu. Comme ça, hop. On récupère une autre âme de gardienne. Et on va devoir... Oh là là ! On fait attention à tous ces verts. C'est bon, là. Ah, quand même. Et d'ailleurs, on a désactivé le feu parce qu'on a tué la gardienne. Donc on va utiliser un os de retour. Je vais encore aller voir Anastasia, du coup. Ah, le casque et d'épines, etc. C'est le 7 de Kirk, ça. On en profite pour prendre encore un niveau. Allez. Est-ce qu'on va encore augmenter ça ? Ou est-ce qu'on va augmenter un peu la vie ? Non, l'endurance. On n'en a jamais assez. Voilà. Et bien maintenant qu'on a une fiol d'Astus plus 6, 20 fiols. Bon, je pense qu'on est pareil pour la fin du jeu. On peut y aller. Je ne sais plus si c'est une cinématique, là, sur ce boss. Peut-être. Ou peut-être pas. Wow. Ah oui. Allez, on va courir. Pour tuer Gwendoline, il va falloir esquiver ses attaques. On peut courir jusqu'au bout du couloir. Hop. Voilà. Ça, c'est esquivé. Ça, c'est pas esquivé. Voilà. Ce n'est pas bon, ça. Là, ce n'est pas bon du tout. Ça commence mal. Allez. On va retenter le coup. On va un peu plus utiliser les piliers, cette fois. Je pense qu'on a tout à y gagner. Donc, attention, parce que le gros rayon, lui, ça ne marche pas. Mais pour le reste, c'est bon, ça passe. Là, par exemple, vous voyez, je me cache. Hop. Ça passe. Allez, on va pouvoir lui mettre un maximum d'attaques. Oh là là, on est pas mal, là. Là, on est pas mal. On va bien se soigner. Parce qu'en plus, il nous a balancé cette attaque. Hop. On y va. On se cache ici. On reste caché. C'est un peu lâche, je sais. Mais c'est comme ça. On zigzag. On zigzag. Et là. Et voilà. Et ben voilà. Bonne chose de faite. Merci de me rendre ça. Alors, au cas où j'avais équipé la chevalière de sorcellerie. Bon. J'avais enlevé mon casque aussi pour être plus léger. Et mon bouclier, on va vite le reprendre. Il est où ? Il est où mon écusson ? Je l'aime tellement. Est-ce qu'on va ressortir l'arc ? Ouais, quand même. Ça fait un petit moment. Hop. Où est-il ? Il est très loin. On a accumulé tellement d'équipements. C'est dingue. Quand on y pense, c'est dingue. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc à récupérer au bout ? Je ne me souviens plus. Bon ben voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à aller finir le jeu. Écoutez, je pense qu'on va se retrouver. Ah, il y a un truc sur le côté là. Normalement. Quand je vous dis ça, il me semble. Ah ben oui, il y a un coffre. Ah et lui, il est vide. Mais il doit y en avoir un autre qui ne l'est pas. Petit miracle. Et à côté. Voilà. C'est fait. Bon ben, c'était le set de la gardienne du feu. Il me semble. Allez, maintenant, on va retourner au sanctuaire de l'îcheveux. Pour continuer notre aventure et aller même la conclure, il faut, depuis le sanctuaire de l'îcheveux, se jeter dans le trou qui est là. On ne craint rien. Vous inquiétez pas. Et on n'a plus qu'à pousser ces portes pour avancer. Ah, ça fait bizarre là. Ça fait bizarre. Ah oui, pardon. Il faut que je... J'offre les âmes. Il faut que je... Allez, il est temps. Ça fait quelque chose quand même de terminer cette aventure ainsi. Et en même temps... Non, attendez. Non, c'est juste des fantômes qui sont là pour faire joli. Là, c'est un mystère. Le kiln de la première flamme. Kiln n'étant pas un mot français mais anglais. Pourquoi ils ne l'ont pas traduit. Ou alors, je ne connais pas cette version française du mot. Je ne sais pas. C'est un vrai mystère. Ça veut dire fournaise en anglais. C'est logique. C'est cohérent par rapport à ce qu'on fait par droit. Je me concentre. Là, c'est une bonne zone de farm. Avec les éclats de titanite qui lâchent et puis après les titanites blanches, force rouge, bleu, etc. Il y a vraiment de quoi faire. C'est quand même magnifique. C'est vraiment très très joli. On essaie de les combattre proprement. Ah bah zut. Je me suis tombé de bouton. Alors là, c'est la honte. J'ai appuyé sur R1 pour esquiver. Je vais me faire marcher dessus, je pense. Ça ne va pas du tout. Oh là là. Non, je ne suis plus dedans là. Vous voyez. Il est vraiment temps que ça se termine. Il est vraiment temps que ça se termine. Ils font extrêmement mal. J'avais oublié. Pour moi, c'est des chevaliers noirs de base. Mais en fait, non, non. Ils font super mal. Oh là là. Vous avez vu ce qui m'enlève ? C'est que je n'ai pas assez farmé en fait. Je vais me faire dépouiller par le dernier boss. Allez. On ne se fait pas avoir. On va y aller doucement. Mais sûrement. Aide. Suis-je en train de farmer discrètement les morceaux de titanisme ? Non, c'est juste un manque de skill. C'est simplement ma médiocrité ou la fatigue ou je ne sais pas. Un peu de tout peut-être qui s'exprime. Je peux vous assurer que ce n'est pas de tout recours d'enregistrer une telle série de vidéos. Ça n'a jamais été une contrainte. Mais c'est fatigant. Et honnêtement, on est quand même content quand ça s'arrête. C'est la... On peut passer à autre chose en fait. Oh mais lui par contre, il ne va pas me laisser passer à autre chose. C'est pénible. Un fragment de titanite rouge, pas mal. Je ne sais plus combien il y a de chevaliers noirs. Il n'y en a pas tant que ça. Je ne sais pas si ce n'est pas 6. On va tuer 2, plus de 4. En même temps à ce rythme-là, moi j'arrive devant le boss, je n'ai plus de fioles. Il faudrait qu'il se calme un peu. Regardez, il y en a un. Là, est-ce qu'on peut le faire tomber ? Je suis loin. De toute façon, je ne vais pas le toucher à tous les coups. Mais on va voir si on ne peut pas le feinter un petit peu. Vous me connaissez, Sky Marmott l'embrouille. Ah zut. Non, il n'y a pas de Sky Marmott l'embrouille là. Oh là là. On va être obligé d'utiliser ça pour avancer. Malheureusement, on n'en a pas énormément. Là, il n'y a pas un autre chevalier qui se cache au moins. Hop. Ah, ça c'est stylé quand même. Ça c'est du set stylé. Est-ce qu'on va pouvoir invoquer quelqu'un pour notre dernier combat ? Est-ce que, normalement, je crois qu'on doit pouvoir invoquer solaire. Mais comme j'ai zappé un combat de boss ou deux, je ne sais pas s'il va être invocable. Non, ce n'est pas ici. De toute façon, il faut descendre. On voit bien. Ouais, il est là le dernier boss. Il nous attend en bas. Il est tellement classe. C'est la classe incarnée. Ça fait quoi ? Ça fait cinq chevaliers au total ? C'est ça. Oh non. J'étais sûr que ça passait. J'ai peut-être tort d'utiliser ma pyromancie encore que j'ai oublié. Le mec, c'est un truc du feu. Donc, il devrait être un petit peu énervé là. Non. Allez, le dernier. Ah. Oui, le dernier, j'en ai plus. Ah zut. Ça va, c'est pas inefficace. Ah si, là c'est inefficace. Voilà. Voilà. De toute façon, on s'en fout. On ne comptait pas utiliser la pyromancie. Et que la titanite bleue. Bon, bah écoutez, c'est le dernier boss. Je suis... Je ne sais plus s'il y a une cinématique ou pas. Ah non, je ne peux invoquer personne. Je t'ai... Ouais, je pense que j'ai peut-être loupé un truc. On a peut-être dû les tuer, ces démons, dans les runes démoniaques. Oh, bah écoutez, on va voir. Je me tiens prêt. Non. C'est le dernier boss, il n'a même pas de cinématique. Voilà, on en est là dans Dark Souls. Oh là là. Oh là là. Cette musique. Non. Il a... Je suis mort. Bon, j'ai réussi à préserver mes sorts de pyromancie. Mais à mon avis, ce ne sera pas suffisant. Bon, on va essayer de ne pas trop se cacher pour l'affronter. Oh là. Non, j'ai fait la roulade. Non, ça, je l'ai esquivé. Je demande la VAR là-dessus. La VAR ou le VAR ? Ah, il y a des bas. Je fuis. Non, je ne fuis pas, je me mets à l'abri. Ce n'est pas pareil. Oh non. Non. Il ne fait pas trop de dégâts, ça va. Laisse-moi me soigner. J'aurais aimé qu'il me laisse plus me soigner. Là, c'est moi. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est bon, c'est passé. Oh, ça, par contre, ce n'est pas bien. Non. Allez, là, ça passe. Ça passe. Combat Kiki. C'est moi qui gagne. Et voilà. L'aventure est terminée. Ah, ça me fait quelque chose. Forcément, ça me fait quelque chose. Ah, je suis content de l'avoir vaincu. Que ce soit terminé. Mais maintenant, quelle fin allons-nous choisir ? Quelle fin allons-nous choisir ? Oui, quelle fin allons-nous choisir ? C'est une très bonne question, ça. Bah, écoutez. J'ai envie de dire. On va se mettre à nu. Et on va partir. Voilà. On va partir. Moi, en tout cas, je vous remercie encore une fois pour tout votre soutien, vos gentils mots, votre présence tout au long de cette aventure. Et puis, écoutez, on se retrouvera pour autre chose. Quoi, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut. Je ne sais pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est pas, 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 c'est pas. Sous-titrage ST' 501